le document suivant semble être un journal le qualité du papier et de l'encre laisse penser à une datation du 12e siècle le journal comporte un titre en deux parties l'art de cultiver le thé et de bien fumer le kisiru la partie concernant l'art de fumer semble avoir été jeté au feu un kisiru était posé à côté de la bouilloire le tabac semblait frais le thé à l'intérieur consommé depuis longtemps après plusieurs jours de voyage j'arrivais finalement dans ma nouvelle maison cette demeure m'avait été offerte par le seigneur nishiren comme ultime cadeau c'était pour moi le reflet de la lumière sur le fil de la lame une ombre du passé que je garderai toujours en moi comme une cicatrice mais aussi l'éclat de l'avenir il me l'avait transmise la plus brillante possible à moi de ne pas la ternir je ne revenais toujours pas des événements des dernières semaines nishiren sama était mort et moi croyant être capable de réussir là où tant d'autres avaient échoué par panique par orgueil sans doute peut-être aussi par peur j'avais failli me laisser aller aux ténèbres je n'aurais sans doute fait pour toutes ces raisons mais peut-être me disais-je au fond de mon coeur aussi par amour et par dévotion c'était ce seul sentiment qui avait retenu mon bras et mon esprit quand je songeais à de sombres rêves pendant le voyage c'était une vaste demeure bien plus qu'un modeste serviteur comme moi n'aurait jamais pu obtenir la demeure faisait de plein pied 500 joues de surface et le terrain faisait plus de mille tsubo il y avait là des plantations de thé plus grandes que je n'en eus jamais vu et l'air le vent lui-même embaumait l'odeur verte des feuilles qui séchaient nous étions au début du printemps et le second temps de cueillette arrivait j'avais pris soin de lire le plus d'ouvrages pendant le voyage sur la culture de cette boisson que je consommais pourtant chaque jour sans savoir comment arriver ma tasse dans mes mains j'avais dû prendre un poignet de plus rien que pour porter mes nouveaux ouvrages il y avait là des livres et écrits commentés d'économie de gestion d'agriculture de chanoï ou de théologie et même de cuisine je ressentais presque l'excitation du jeune étudiant que je fus jadis la malle pleine de livres avides de savoir hélas si tout cela me semblait fastidieux je m'y astreignais pourtant chaque jour chaque heure de libre pour savoir comment au mieux faire mon devoir je vous l'avais dit un jouvenceau qui venait à peine de passer son game poucou je franchis le seuil de la maison pris connaissance des serviteurs et des aïmines qui avaient délaissé leur tâche pour venir me saluer je me sentis gêné mais fier non pas de ce que j'avais accompli mais de ce qu'il me restait à accomplir cette curieuse haie d'honneur laissa bientôt place à une surprise que dans mon enthousiasme ou mon étourderie je ne m'étais pas préparé à voir les deux servantes dont j'étais à présent responsable m'attendait dans la pièce centrale elles étaient éblouissantes de jeunesse de simplicité non de ces beautés du clan que l'on destinait jadis au fils des cieux mais de ces filles simples aïmines peut-être qui sans être belle n'avait que leur charme qu'elles avaient su cultiver au fil des ans pour devenir la beauté non pas éthérée ou diaphane mais une beauté terrestre de ce monde ci un monde réel et inscrit dans le temps lorsqu'elle s'inclinèrent toutes deux devant moi je pris conscience que je venais de quitter un monde pour un autre relevez vous et levez les yeux vous n'êtes doré d'avant plus les serviteurs et je vous libère de toute tâche que vous eussiez l'habitude de faire avant cet instant elle s'appelait rinko et yume et depuis ce jour une pleine année s'est écoulée je tâcherai de rendre ici aussi clairement que possible ce que furent ces longs mois on dit que toute chose qui meurt une autre n'est quelque part j'invoque ici le tao pour exprimer ce que veut dire pour moi un an plus tard la mort du seigneur nishiren il était mort et moi j'avais eu une renaissance il me fallut un an complet pour l'obtenir et avec le recul je dirais presque en plaisantant que cette année fut pour moi un mouche à chouyaux je passais l'intégralité du printemps et la moitié de l'été à me rendre compte des qualités de mes deux servantes et de leur inculquer ce qui manquait je n'eus presque pas de travail de ce côté là tant leur enthousiasme suffit à leur apprentissage et j'opérais pour moi autant que possible ce même apprentissage sur les sujets dont j'allais avoir besoin j'appris le commerce les arcanes de l'argent et de la richesse et je me rendis vite compte que peu ou prou sépare le courtisan du commerçant au lieu de négocier des faveurs on négocie des biens matériels je fis de rinco ma suivante personnelle et je n'ai en cela que peu à lui apprendre sinon des précisions d'étiquette et de conversation mais son statut suffit presque entièrement je fis d'elle mon ombre ma lumière celle à qui je donnais chaque mission d'importance et celle qui servait le thé ou le saké quand j'invitais quelques négociants ou courtisans à venir visiter ma demeure je fis de you mais l'intendante de mon domaine celle qui veillerait sur mes affaires quand je devrais m'absenter j'eus la tâche difficile de lui faire apprendre le commerce en même temps que moi mais aussi l'art de gérer une demeure plus difficile encore l'art d'incarner pour les autres serviteurs la maîtresse de maison pour cela j'ai dû lui désapprendre à baisser le regard cela a pris quelques mois maïsama vous n'êtes pas comme mon seigneur précédent pardonnez moi je suis toujours si franche je me disais que vous êtes toujours si sérieux vos journées ne sont que méditation le matin prière lecture de vos longs parchemins fastidieux et le soir vous refusez de venir regarder les spectacles populaires avec vos serviteurs vous ne faites jamais appel au talent de you mais ni aux miens vous l'avez à l'eau froide sans prendre le temps de vous reposer vos repas sont maigres même lors des jours d'abondance et vous êtes toujours si silencieux si je ne vous voyais pas de temps en temps sourire tout seul je trouverai votre attitude sinistre tous les seigneurs sont ils comme vous j'hésitais un instant avant de répondre à cela son insolence était astronomique mais user de violence était contre les principes de ma famille et j'avais appris à trouver ce travers envers moi plutôt charmant je répondais oui mes journées étaient longues les nuits étaient courtes j'étais de nouveau à l'école une école sans mètres sans leçon mais avec autant d'examens et un système de notation terrible échec je fis de mon mieux et pris mon temps avant de commencer à faire vraiment parler de moi encore aujourd'hui monter n'est qu'à peine connu dans sa région locale je voulais que monter soit le meilleur de l'empire ce n'était pas de l'ambition non car je ne le veux pas pour ma propre richesse ou ma gloire je vis cela pour offrir à l'empire un beau cadeau je vis sa richesse et non la mienne je pris beaucoup de temps sur chaque journée pour m'entretenir avec les esprits apprendre à les connaître en faire des amis instaurer une harmonie une symbiose je retrouvais mon vieil ami chano camille et me féliciter de le voir en si bonne forme plus mes qualités de gestionnaire et d'agriculteurs me permettait de faire pousser un meilleur thé plus chano camille grandissait plus il grandissait plus monter devenir meilleur voilà pour l'harmonie trouver une symbiose fut nettement plus difficile ce fut l'être le plus inattendu qui me donna la réponse un importun qui devint pourtant en quelques mois l'un de mes meilleurs amis yassa et nopo dono kami le kami des légumes à cos il apparut un soir où je cherchais un moyen d'équilibrer les esprits de la terre constatant que les camille locaux m'avaient quitté déçu et furieux de perdre leur influence au profit de chano camille écoute mon pote voilà ce que j'en dis moi tu me laisse une parcelle de terrain tu fais pousser des légumes moi je conviens avec les autres patapouf de revenir pour nourrir la terre comme ça plus besoin de jachère tu fais pousser toute l'année ou presque non pas parce que les camille de l'air trouve ce gros con de hatsu no kami et il viendrait souffler sous les champs il y aurait rien à faire tu te diversifie tu transforme son échoque pour bourgeois en grenier à bouffe ce sera plus utile quand tout le monde mourra de faim et à la fin le thé ça ne nourrit pas vraiment son attitude était toujours la même son humour toujours aussi déplorable mais la lueur qui vient dans mes yeux ne fut pas celle du rire mais celle de l'idée nous allions faire exactement comme cela diversifier notre exploitation ce serait plus que bénéfique pour tous dans les semaines qui suivirent j'investis presque toute ma fortune personnelle et elle a jusqu'à demander de l'aide à mes parents pour agrandir le terrain je vis pousser avec l'aide de yasai no podo no kami des légumes et chacun respecta sa promesse je lui donnais un terrain conséquent augmentant ma propriété de 800 tsubo et lui usa de sa force nouvelle pour augmenter la fertilité du sol plus notre nouvelle amitié se renforcer plus la terre s'apaisait et pouvait donner de bonnes pousses si bien qu'un jour yasai no podo no kami vint me voir en me disant qu'il pourrait faire encore plus si je parlais de lui à son supérieur kenro jijin fortune de la terre je fus estomaqué par sa demande lui rétorquant qu'il avait perdu l'esprit et qu'invoquer le grand kenro jijin serait bien trop présomptueux de la part d'un petit prêtre tel que moi écoute moi je crois que là tu te plantes et il osa rire de cette blague tu n'es plus un petit prêtre t'es un bon maintenant certes ne l'invoque pas en lui présentant ton appareil génital sur le haut du crâne mais si tu restes poli comme tu l'es tout le temps et que tu lui montre tous les efforts que tu as fait j'y sûr qu'il répondra à ton appel stupide camis de légumes bah pas si stupide que ça j'invoquais sans trop y croire kenro jijin et chose surprenante celui-ci daigna répondre à mon appel au terme d'une courte conversation ça restait un camis de la terre où il m'encourageait à poursuivre mes efforts je pris la décision d'investir les dernières miettes de mon pécule dans un temple qui formerait un nouvel appendice à ma demeure je n'ai disposé plus de grand chose mais j'investis néanmoins le maximum possible pour que le temple soit de taille raisonnable et bien fait je pris à mon service un moine pour l'entretenir quotidiennement et dû pendant presque deux mois plein m'astreindre à ne manger qu'un seul repas par jour et parfois à quémander l'aide d'autres pour payer mes serviteurs ce fut une période difficile je fus touché un grand nombre de fois par la dévotion de mes serviteurs qui restait dur à la tâche quand bien même leur estomac était moins plein qu'à l'accoutumé je découvris alors ce que ressent un maître avec de bons serviteurs une fierté encore plus grande qu'un bon serviteur pour son maître nos efforts furent récompensés pendant les derniers mois d'été le début de l'automne j'ai presque six récoltes de thé et de récoltes de légumes là où d'autres attendent un an complet leurs carottes et parfois six mois leur thé je remboursais mes dettes en quelques semaines investi le reste dans une exploitation de miel négocié avec la famille mochi je fis installer une quinzaine de ruches ici et là et gardé même avec moi leurs consultantes à naïko pour aider mes serviteurs récolté convenablement le nectar doré pourquoi du miel me diriez vous parce que même sans magie le miel ne pourrit jamais j'organisais alors trois jours de festivité où mes serviteurs et les aimines des alentours pouvaient venir se régaler et faire la fête pour oublier ces durs mois de pauvreté alors que moi même passer les deux jours pleins en jeûne dans un temple pour remercier kenrojijin de sa bienveillance pour la première fois je priais les esprits pour leurs bienfaits de manière vraiment sincère et je me félicitais de cette nouvelle évolution je ne sais toujours pas si les étoiles sont belles ni shiren seinshin sama mais elle brille d'un éclat unique en ce jour en un battement de cils le mois de ida était venu à nous nous étions le 18 du mois les récoltes venaient de finir et toute la demeure goûté à un repos bien mérité tout avait changé en moi ou presque on approche de l'honneur de la réalité du monde ma considération pour le peuple ma vision de la spiritualité et mon régime alimentaire je me félicitais d'avoir mené mes projets à bien pour le moment et réfléchissait à une méthode pour faire connaître monté et mes produits dans l'empire car en dehors de quelques noms de famille idées données par ma mère je n'avais encore que peu de pistes concrètes je méditais là dessus tout en me délaçant au moyen d'un massage merveilleux dont rinko avait le secret à ce moment là on fera pas au chaud j et un serviteur me tendit un message fraîchement arrivé une invitation à la cour d'hiver cette année c'était à la famille ida d'accueillir l'empire cette nouvelle était providentielle ce serait l'occasion pour moi de renouer avec le clan du crabe peut-être même avec la famille yasuki invoquant alors l'unité de l'empire en s'étant sombre et en reprenant contact avec le jeune garçon que nishiren avait sauvé et dont j'avais omis de prendre des nouvelles depuis longtemps